Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale sur les 4 jours de Dunkerque, ici à Kassel, en haut d'un de ces Montflamand très connu. Et je suis avec une autre légende bien aussi connue, M. Bernard Rideau, quintuple vainqueur du Tour de France, avec beaucoup de victoires à son actif. On est ravis de vous avoir ici aujourd'hui en Flandre et à Kassel. Alors là j'ai envie de vous dire, premières impressions quand on arrive ici à Kassel sur ces 4 jours de Dunkerque ? Alors si on parle de vélo, c'est que c'est difficile, parce qu'ils vont le faire 7 fois ou 8 fois, et quand on sait ce que c'est avec des pavés et tout, c'est quand même très difficile. Et puis quand on regarde autrement, on s'aperçoit que c'est la fête. Et ça c'est bien, parce qu'après tout ce qu'on a pu vivre pendant le Covid et tout, il y a eu beaucoup de courses qui n'ont pas eu lieu. Relancer ça, c'est génial pour tout le monde, que ce soit pour les spectateurs, que ce soit pour les coureurs, pour les organisateurs. Alors on sait que vous êtes natif des Côtes d'Armor, de la Bretagne, mais ici c'est aussi une terre de vélo avec la Flandre, la Flandre française, mais aussi la Belgique. Ça vous fait plaisir aussi de découvrir ce public qui est très fan de vélo. C'est fan aujourd'hui, c'est avant, parce que j'ai toujours connu ça. Si on regarde bien, si on part du nord de la France, tout ce qui est la Flandre, tout ça, on descend vers la Normandie, on va en Bretagne, on va jusqu'à la Normandie, c'est là où il y a le plus de gens qui font du vélo. Parce que c'est des pays où il a fallu se battre si on voulait avoir quelque chose, donc on n'avait pas le choix. Ou on allait au charbon, ou on n'avait rien. Un petit mot sur cette étape du jour qui va se terminer sur le Mont-Cassell ? Bon, ce n'est pas une montée faramineuse quand on a fait les étapes de tour, mais... Ça ne veut rien dire, ce n'est pas une question de dire à quelle vitesse on va le faire. S'il y a vraiment la course, si ça va très vite, ça peut être aussi difficile qu'un grand col. Et puis, ce soir, je pense qu'on aura désigné celui qui sera le vainqueur. Ou alors, ça se jouera à coup de seconde avec des modifications, mais il va y avoir une belle courge. Un favori éventuellement, ou vous préférez un peu mouiller le maillot là-dessus ? Il y a un coureur qui marche bien, qui est un sélencier, il s'appelle Philippe Gilbert, qui a gagné une étape. Un petit jeune du peloton. Oui, qui était un peu dur. Et je pense que là, c'est un terrain qui lui va bien. Mais bon, il y a 40 coureurs en 10 secondes, donc il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et c'est ce qui va faire la beauté de l'étape. Et un petit mot aussi sur... Alors, il y a la course, hein. Alors, on a coutume de le dire à la tête dans le guidon quand on est en pleine course, mais quand on regarde un peu autour, un petit mot sur les paysages ici de Flandre que vous... Alors, je ne sais pas si vous les découvrez, je ne pense pas que vous les découvrez. Il y a le Mont-Cassell, il y a quelques mots autour, mais le reste, c'est tout plein. Je pense que les coureurs du coin, ils viennent très souvent du côté de Cassell ou le Mondeca et tout ça pour pouvoir avoir un petit peu d'intensité. Alors, un dernier mot, est-ce que vous avez un souvenir en particulier ici dans le nord de course à vélo ou un souvenir personnel qui vous revient ? J'ai gagné les 4 jours, donc c'est déjà un bon souvenir. Déjà un très bon souvenir. Merci beaucoup, M. Bernard Reynaud, et puis bonne fête finalement. Oui, ça va être pas mal. Je crois que quand on a fait cette course pendant 4 jours et voir autant de gens sur la route, autant de spectateurs, je crois que le cyclisme, il n'est pas près d'être mort. Voilà, merci Bernard ! Aujourd'hui, c'est un événement, c'est une fête, une fête du sport, mais une fête aussi tout court parce que les gens sont contents de se retrouver. Ça fait 3 ans que les 4 jours de Dunkerque n'ont pas eu lieu. On est contents de revoir du monde dans les rues ici à Cassell. Alors, il y a eu le carnaval il n'y a pas longtemps, mais là, c'est un événement qu'on a l'habitude de voir sur les monts de Flandres. Content de voir le territoire revivre. On est évidemment très heureux parce que c'est un rendez-vous qui est incontournable sur le territoire. Alors, on a profité, vous l'avez peut-être remarqué, pour prendre un petit peu de hauteur, on est dans les locaux de Radio Winspiegel, qu'on remercie d'ailleurs. Une belle assaut du territoire. C'est aussi un peu la fête justement des bénévoles, de l'organisation, des gens du territoire qui s'impliquent aussi dans la course finalement ? Bien sûr. Le vélo, c'est une fête qui rassemble énormément de monde. C'est une fête déjà qui est gratuite, qui est offerte à l'ensemble de la population, dont on sait qu'il y a des retombées immédiates sur nos restaurants, sur nos cafés, sur nos bars, sur nos hôtels, sur nos radios locales, sur tous ceux qui font vivre et qui sont des vecteurs d'images du territoire. Une belle fête, un bon moment de sport ici à Casselle avec le soleil qui vient, qui part. Mais bon, on s'en fout un petit peu. Finalement, les gens sont quand même contents d'être là, d'être présents ensemble, en famille, avec leurs amis, de profiter des terrasses, de profiter de tout ça. Et alors, on en parlait justement, le vélo, sport populaire par excellence, sport gratuit, sport accessible à tous. Il y a d'autres événements vélo qui vont arriver sur le territoire des plantes, si je ne m'abuse. Exactement. On a été très heureux d'apprendre début janvier qu'on était les prochains organisateurs des championnats de France de cyclisme pour l'édition 2023. Pendant quatre jours, ce sera la fête sur le territoire. Asbrouck sera ville départ, Casselle sera ville arrivée avec des contre-la-montre, avec une cyclosportive le vendredi. Ce sera une magnifique carte postale pour le territoire et une magnifique épreuve sportive pour la France. Et le Tour de France qui va faire un petit passage aussi par ici ? Oui, le Tour de France passe au mois de juillet à Casselle. Et pourquoi pas voir plus loin et pourquoi pas un jour se lancer dans la grande aventure du Tour de France. C'est tout ce qu'on peut souhaiter pour ce territoire qui est quand même un territoire frontalier. Avec la Belgique, on connaît l'amour du vélo des Flamands, que ce soit français ou belge. Bien sûr. Et alors, j'ai fait une belle promesse à nos amis belges. Je me suis dit, bon, l'année prochaine, on aura un championnat de France que Julien Laphilippe n'a jamais gagné avec une belle étape de dénivelé à Casselle. C'est pour lui, comme ça, il pourra laisser les championnats du monde enfin à un coureur belge qui pourra la gagner. Bon, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, tout ce qu'on peut nous souhaiter. Merci beaucoup. Merci Antoine. Alors Sylvain, on est toujours ici sur les 4 jours de Dakar. Caminot, tu as joué un rôle particulier puisque tu as permis l'installation de toute l'infrastructure, c'est ça ? Exactement. Comment expliquer ton rôle dans cette organisation ? Alors, je suis coordinateur de la ville de Casselle et donc, nous devons aller chercher plus d'un kilomètre 600 de barrières aux alentours. Parce que pour que les gens profitent de cette belle fête, il faut que ça soit quand même bien organisé, bien barriéré, bien fléché, bien... Et ça prend combien de temps, on va dire tout ça, justement ? Une semaine. Une semaine à combien ? Une bonne semaine à 4 personnes. Et alors, ça c'est avant l'événement, après l'événement, là la course va se terminer. Il va se passer quoi pour toi après ? Alors, nous, il va se passer qu'ici que la course va se terminer, on va tout nettoyer la ville, déjà. Et tout rebarriéré, mais tout en groupe, pour que l'année matin, on repart dans les communes aux alentours. Comme si de rien n'était. La ville reprend son cours. Voilà, et puis, arrivé mercredi, la ville est très propre. Donc là, ce soir, tu vas bosser jusqu'à tard ? Comment ça se passe, ça, c'est-à-dire ? Jusqu'à 22h. D'accord, ok. Félicitations, en tout cas, parce que c'est aussi grâce à des gens comme toi que ces événements-là peuvent se faire. Mais j'ai de la chance d'avoir une bonne équipe. Philippe Gilbert ! Philippe Gilbert ! Et voilà, sur le podium, on peut lever les mains d'applaudir plus fort ! Quatre carrières ! Quatre carrières, ce sont ces derniers quatre jours de Dunkerque. Sous-titrage Société Radio-Canada